Tout simplement, sur la nation, nous sommes d'accord, parce qu'il y a deux acceptions de la nation, il y a la nation éthique et la nation civique. Il y a un républicain qui pense que la nation c'est l'égalité de tous devant la loi, c'est une association volontaire et qui n'est pas liée à une race, à une ethnie, à une religion, etc. Il faut réguler le concept républicain de nation et si l'Europe doit se construire comme elle l'a fait jusqu'à faisant contre les états-nations, il y aura le Moyen-Âge, c'est-à-dire la féodalité. C'est-à-dire les ducs de Lorraine, les barons de ceci, les ducs de ceci, la régionalisation de l'Europe, c'est la féodalisation. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'Europe, comme disait le roi de l'or ou quelques autres, la fédération, la fédération, c'est la fédération des tribus et ça marche pas. Donc je pense qu'il faut qu'elle est très belle, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre contre les autres. Et là on assiste à un démantèlement de l'état d'action qui peut être plus fort, il confie pour l'Europe. Donc nous sommes d'accord. Maintenant, oui, c'est ça qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a un retour du balancier, de la rapidité vers la lenteur. Tu m'avais dit que notre charpé dans la rue, c'est un homme lent. C'est-à-dire que c'est un homme qui prendra son pan et qui mesurera et qui ne courra pas en short dans la cour de l'usée. Parce qu'effectivement il y a un excès de, comment dirais-je, d'accélération qui produit le retour à quelque chose de beaucoup plus simple. Mais ça c'est un problème quasiment physiologique, c'est une sorte de thermostat que nous avons eu pour récupérer la biologie s'agenteur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'opposent au face-fond. Alors vous disiez que l'Occident est le plus fort et de loin, il ne peut plus se considérer comme le maître d'école de la planète. Ça c'est fini. Le côté, nous décidons où est le bien, où est le mal. Nous décidons qui est état voyou et qui n'est pas état voyou. Nous décidons là où il faut envoyer des missiles et là où il ne faut pas. Là je pense que d'ici 20 ans ça ne reviendra plus. Donc à l'échelle de la longue durée, oui on dirait que cette période d'hégémonie extraordinaire entre disons le 19e, le 18e, 19e, 20e siècle, oui c'est quelque chose qui passera et la Chine retrouvera sans doute son rôle d'empire du milieu comme vous vous disiez. C'est-à-dire avec les Iraniens peut-être, et les Égyptiens, les plus belles civilisations de l'Iran qui retrouveront leur centralité. Et l'Europe se retrouvera le petit câble de l'Asie bien connu. Mais cela dit, je crois que le cours d'air, nous allons encore en profiter toute notre vie. Et sur les... Oui, vous avez tout à fait raison, les droits de l'homme et les citoyens. Moi j'ai toujours été choqué de l'édition du fait qu'on parle et du citoyen. Mais je constate que la vision américaine des droits de l'homme l'a remporté. C'est pourquoi on parle des Human Rights. Parce que dans la déclaration d'indépendance américaine, l'homme a des droits parce qu'il est créateur de Dieu. L'homme a des droits théologiquement fondés. Nous dans notre déclaration d'indépendance, l'homme a des droits parce qu'il est membre d'une cité qui va à l'école. D'un côté, nous avons vu une civilisation dans laquelle c'est l'Église et le Drugstore qui est au centre du village, nous c'est l'école et la mairie. C'est une différence de formation de l'histoire. Mais je constate qu'on a des droits de l'homme et du citoyen, même en France. Il est humain, l'homme a des droits contre l'homme et du citoyen. C'est l'homme qui fait la loi par ses représentants. Donc, effectivement, je suis pour en revenir à une exception non-individualiste des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire des droits politiques, qui s'imposent la souveraineté populaire, l'état de nation, l'état de droit, etc. Mais, malheureusement, c'est une autre vision des droits de l'homme qui sont imposées à travers l'individualisme libéral. C'est libéral. Merci.